C'est en 2016 que Yorick Mori, le fossoyeur de League of Legends, se fait enfin rework. C'est bien simple, personne n'aimait Yorick. Au moment où vous choisissiez ce champion, votre équipe et l'équipe adverse vous détestez. On peut donc dire que ce rework était le bienvenu, mais était-ce un bon rework pour autant ? Yorick rejoint la League en 2011, et c'est déjà une catastrophe. En effet, Riot a fait une énorme erreur en l'ajoutant au jeu. Une erreur qu'ils ne firent plus jamais. Voilà ce que déclarait Riot Daemon en 2015, un an avant le rework. La création de l'ultime de Yorick est une histoire fascinante. Son ultime original était un genre de combinaison entre celui d'Amumu et le mur de Carthus. Environ 4 jours avant sa sortie, son ultime a été changé, car ceux qui ont joué avec son ancien ultime l'ont trouvé très désagréable. Le designer a fini par combiner deux dangereux systèmes, le mode zombie et les clones. Vous remarquerez à présent que nous ne changeons plus l'ultime d'un champion 4 jours avant sa sortie, et que nous ne combinons plus ses deux mécaniques. Smiley souriant. La façon dont Riot parle de l'ancien Yorick est comparable à la façon dont Frankenstein parlerait de son monstre. Et effectivement, Yorick n'est pas loin d'une abomination. La façon dont l'ultime a été changé de manière précipitée peut paraître complètement folle pour nous, mais à l'époque, un champion sortait toutes les deux semaines. Oui oui, un nouveau champion à chaque patch. Riot ne réfléchissait donc pas autant qu'aujourd'hui avant de sortir un nouveau champion. Passons son kit de sort en revue. Yorick avait donc la particularité d'invoquer une goule à chacun de ses sorts. Nous avions le A, une attaque renforcée banale, qui invoquait une goule. Tant que la goule était en vie, Yorick gagnait un bonus en vitesse de déplacement. Le Z invoquait une goule à distance, qui impligeait des dégâts de zone et ralentissait. Le ralentissement persistait tant que la goule était en vie. Le E invoquait une goule directement sur un ennemi, ce qui soignait Yorick en fonction des dégâts infligés. Et la goule continuait de soigner Yorick tant qu'elle attaquait. Ensuite, le fameux ultime dont nous avons parlé. Yorick crée un revenant, qui est donc un clone de l'allié de son choix, y compris lui-même. Le joueur peut contrôler le clone, et si la cible originale meurt pendant que le clone est en vie, ce dernier se sacrifie et l'allié est ressuscité pendant 10 secondes avec tous ses points de vie. Et enfin le passif, Yorick subit 5% de dégâts en moins, et inflige 5% de dégâts en plus avec ses attaques de base pour chaque goule ou revenant en vie. Même si le message que je vous ai lu ne parlait que de l'ultime de Yorick, le reste de ses sorts posent d'autres problèmes. Vous l'avez vu, ils sont très basiques, mais l'invocation des goules les rend uniques. On pourrait alors se dire en voyant ses sorts, très bien, chaque goule a une utilité différente pour un type de situation, chaque attaque a son propre rôle, le A tape au corps à corps, le E tape à distance, le Z tape en zone, tout va bien, Yorick a un gameplay intéressant. Sur le papier, Yorick est effectivement assez intéressant. Mais dans la pratique, le fait que les goules apportent un bonus tant qu'elles sont actives, combiné au passif qui renforce Yorick pour chaque goule en vie, cela encourage tout simplement Yorick à lancer ses sorts tout le temps. Si vous lancez le E tout le temps, il vous soignera tout le temps. Vous lancez le Z et le A dès qu'un ennemi s'approche trop et vous serez plus fort que lui. Évidemment, cet ultime qui double votre ADC en combat. En face de lane, Yorick prenait une larme de la déesse et lançait tous ses sorts sur son ennemi dès que possible. Il était impossible à déloger avec sa régénération puisqu'il montait le E en premier, et ne quittait la lane que pour retrouver son précieux mana. Heureusement, en fin de partie, il devenait inutile mis à part son ultime. Riot étant conscient dès le départ que Yorick était une mauvaise idée, il a été totalement absent des notes de patch jusqu'à son rework. Pareil pour les skins, Yorick en a reçu deux à sa sortie, puis plus aucun jusqu'à son rework. Totalement oublié et renié par ses propres créateurs, il restera une abomination jusque là. Une autre preuve de la honte qu'était Yorick pour Riot Games et qu'ils l'ont ni plus ni moins supprimé de la rotation des champions gratuits. Si vous voulez jouer Yorick, vous devez acheter Yorick. Mais enfin, le rework est annoncé. Même si Riot n'assumait pas totalement Yorick, le fond du personnage était intéressant. La mécanique des ghouls est conservée, mais il n'y a qu'un seul type de ghoul désormais. Il garde sa voix et sa personnalité sombre et son identité globale est presque intacte. Ce qui a le plus changé dans l'esthétique de Yorick, ce n'est même pas Yorick en lui-même. Ce sont ses fameuses ghouls. Autrefois, on aurait plutôt dit des fantômes, qui étaient sûrement plus simples à animer. A présent, ils commandent de vrais monstres effrayants. Pour parler du kit de sort, le ralentissement de zone de son ancien Z est déplacé sur son E. Son A est toujours une attaque renforcée, mais qui en plus le soigne, comme le faisait son ancien E. Son nouveau Z et son ultime sont totalement nouveaux, même s'ils sont encore des invocations. A noter que ce nouveau Yorick ne peut avoir que 4 ghouls qui l'accompagnent, tout comme l'ancien Yorick ne pouvait avoir que 4 invocations, une pour chaque sort. Quand on remet les choses dans leur contexte, on se rend compte qu'à l'époque, Riot créait des champions à la pelle. Ouais, la pelle. Alors qu'ils avaient une équipe nettement moins nombreuse et expérimentée. Il pouvait donc arriver qu'une erreur comme Yorick se glisse dans le jeu, et il reste 5 ans avant de se faire rework, ce qui est incroyable. Et une petite réflexion pour vous. Dans le message de Riot Demon, il est fait mention d'un ancien ultime de Yorick, qui serait un mur de Carthus et un ultime d'Amumu à la fois. Serait-il possible que cette ancienne ultime ait inspiré ce mur, le sombre cortège, qui même visuellement ressemble au Z de Carthus, et bloque comme l'ultime d'Amumu ? Ce n'est qu'une théorie, mais ça serait vraiment amusant. Vous êtes peut-être nostalgique de cet ancien Yorick, et je le suis aussi, mais peut-être qu'il n'aurait jamais dû être intégré au jeu. Il est certain en tout cas qu'il aurait dû rester plus longtemps en phase de test. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce nouveau Yorick, il faut reconnaître que pour un champion totalement renié et oublié, ils ont gardé un bon paquet de son identité, et ça fait vraiment plaisir. Il se joue toujours un peu de la même façon, balancer plein de ghouls et défoncer la phase de lane, toujours la même faiblesse en fin de partie, la même difficulté à rester collé, même si ce mur fait bien le travail parfois. Je dirais que Yorick est un rework presque parfait. Ce que je peux lui reprocher, c'est que son ultime a une durée infinie si on ne le tue pas, et que c'est très dur de le tuer pendant que Yorick est à côté. Mais ça pourrait être changé si Yorick devient populaire. Heureusement, son impopularité a également été conservée avec le rework. Merci Riot Games. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour vos retours sur l'épisode de Sion. J'ai déjà hâte d'écrire l'épisode sur Mordekaiser, alors restez dans le coin. A plus. J'espère que vous voyez.